bonjour les amis vous êtes bien sur la chaîne de 84gaming on va regarder la TOTW et OVR Amérique on passe Revolts alors la TOTW Hadeki, ouais Navas, toujours le même problème 42 de force c'est trop peu, Zakaria qui a une carte pas trop mal, 86 de vitesse, plus de vitesse que d'accélération mais ça va c'est pour ce niveau du jeu franchement l'activité 80 après équilibre 67 ça va interception 83 après l'équilibre 67 pas d'agilité c'est un pur mdc quoi Philippe Anderson, double 89, double 4, tir en finesse, Lefler, Avista, passe courte 84, passe longue 82, AJT 88, équilibre 90, tir de loin 84, placement offensive ouais peut-être en MOC, replacer en MOC peut-être, ensuite Barrella aussi qui a une jolie carte, très jolie carte Barrella, double 3 je crois, ouais double 3, caractéristique joueur solide, joueur solide c'est super, après l'accélération, la vitesse à peu près pareil pour ce niveau du jeu 80 de vitesse c'est bien au milieu de terrain, place un bon placement offensif, finition c'est pas assez moyen, puissance de tir c'est pas assez non plus, tir de loin 75 c'est correct, ça commence à devenir correct, passe longue 82 ça va, passe courte 89 c'est bien, la vista 86, l'agilité 93, l'équilibre 92, l'activité 91, colch de balle 89, ouais donc tout ce qui est dribble et passe c'est pas mal, défense aussi, donc c'est un pur MC, pur MC, avec 97 d'endurance quand même, manque un peu de force, l'agressivité 81 c'est pas mal, après Nkunku, Nkunku, ouais, tir en finesse l'extérieur du pied, passe courte, passe longue, ouais ça peut être un bon MC de Bundes, bon petit MC, et au Simen, il n'y a pas trop d'équilibre, après bon il n'est pas quand même, il fait 1m85, pas beaucoup d'agilité, beaucoup plus de vitesse que d'accélération, 3 gestes techniques, 4 de mauvais pieds, Benzema, Benzema un peu lent, petit peu lent, bonne finition, bon tir de loin, tout ça, mais après en vitesse c'est juste, peut être la carte Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, mais ils l'ont mis, ils l'ont mis en ailié droit, après voilà, c'est pendriqué pour le replacer, ça peut être compliqué, après une carte qui est pas mal, après lui c'est pareil, c'est 3 de mauvais pieds, 4 de gestes techniques, ça a été mieux, c'était double 4, mais voilà, 90 d'accélération pour 85 de vitesse, ça va, c'est correct, on passe courte, ça va, on passe longue, ben il faudra pas lui demander de faire des passes trop longues, après en finition 88 c'est super, 91 c'est un placement offensif, donc je pense qu'il corrige un peu son manque de vitesse par son placement offensif, après endurance 94, la force 74, détente 84, malgré sa petite taille, il fait combien, 1m75, l'agressivité de 78, 83 de précision de tête quand même, après voilà, c'est un boost on prend, on va aller prendre des récompenses Revolts, 10.000 crédits, 18.000 crédits, un joueur Orgenbo Premium, 150 points de qualification, un pack joueur Electromar, je vais prendre celui-là, 10.000 crédits, j'ai besoin de crédit au début du jeu, c'est parti, ouais donc j'ai 10.6, rang 2, c'est pas un truc de fou, mais je vais vous montrer mon équipe, on va aller ouvrir les packs, et dans la nuit j'ai packé Bruno Fernandez, on va aller ouvrir le pack Jumbo Premium, allez c'est parti, on va aller voir une grosse anime, une grosse anime, oh bon, Alexander Arnold, après 79 de vitesse, je préférais pas qu'il y ait autre chose, mais c'est lui, mais bon, ça reste une belle carte pour les SBC, une petite note, après derrière, il y a quoi, il y a du haut de garde, 20 ligues, Marcelo, c'est devenu un Foders depuis plusieurs FIFA, après derrière, il y a quoi, ouais, je crois que ça va finir dans des améliorations Org, tout ça, Isaac, mais je l'ai en double, je vais vous montrer l'équipe, donc là, l'équipe actuellement, elle est comme ça, alors j'ai packé, dans la nuit, Bruno Fernandez, après, voilà, ce qui est dommage sur sa carte, c'est le 3 de mauvais pied, après, il y a une belle carte, il y a quand même, 91 de passe courte, 88 de passe longue, il manque un peu d'agilité, un peu d'équilibre, de force, bon, après, il pourrait aimer aussi la force, moi, j'ai mis une carte ombre, parce que je trouve qu'il est déjà assez complet, en passe, en tir, en dribble, je ne peux plus lui mettre moteur, pour monter un peu son agilité et son équilibre, peut-être, mais j'ai préféré lui mettre ombre, pour essayer de booster un peu ses capacités défensives, et j'ai packé Sadio Mane, aussi, Sadio Mane, j'ai pas fait beaucoup de matchs, j'ai fait 16 matchs avec lui, 14 buts, donc c'est correct, 5 passes décisifs, Bruno Fernandez, j'ai fait 9 matchs avec lui, j'ai marqué 2 buts, j'ai fait 5 passes dé, donc c'est pas mal, aussi, mais voilà, après, la défense, ma défense, elle est gardien, c'est Andanovic, mais j'hésite à prendre Czesny, après, en Serie A, depuis que Donnarumma est parti au PSG, il n'y a pas beaucoup de gardiens, après, Koulibaly, franchement, je le conseille, très très bon défenseur central, dans le FIFA 21, il était un peu lourd, il était un peu lent, là, il est plus rapide, il est plus rapide, il est là, dans les interceptions, il est là, il est bien placé en défense, Skriniar, pareil, super défenseur, super défenseur central, Quadrado, pareil, 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 super latéral, manque un peu de force, mais super rapide, franchement, super rapide, assez physique, 66 de force, mais franchement, je trouve qu'il est là, dans les interceptions, même au duel à l'épaule et tout, il est présent, Spinazola, Spinazola, très très bon, très très bon Spinazola, très très bon, double 4 en plus, très très bon, je le recommande aussi, Barrella, pareil, Barrella, très fort, j'aime bien, Kessier, pareil, moi, je joue comme ça in game, je joue comme ça, avec, Barrella et Kessier qui restent derrière, ils ne montent pas, ils restent au milieu de terrain, ils restent au milieu de terrain, et j'ai Bruno Fernandez qui joue le MOC, presque un deuxième attaquant, qui est pratiquement tout le temps derrière Martial, Martial, bof, sans plus, sans plus, sans plus, je préfère, je préfère Dybala, mais Dybala, si je mets Dybala après, je ne peux plus mettre Fernandez, sauf si je ne vais pas jouer avec deux MOC, voilà, voilà, après, il y a Diogo Jota, qui n'est pas mauvais du tout aussi, pas mauvais du tout, après, voilà, j'ai quelques jours, Alexander, un autre que je viens de paquer, après, ouais, manque de vitesse, manque de force, de la tête, ce n'est pas ça, après, par contre, tout ce qui est qualité de passe, ouais, pourquoi pas en milieu, milieu central, elle est à la limite, replacer, en DD, franchement, j'ai pas qu'il j'ai Walker en invendable, en DD, à la limite, je crois que Walker est meilleur que, Alexander Arnalda, voilà, 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 les amis, donc là, en Revolts, je suis en division 6, round 2, après, je ne vous cache pas que les playoffs, je ne sais pas comment ça va se passer, mais franchement, je pense que ça, ça va être, ça va être quelque chose, ça va être quelque chose, pour se qualifier au fut champion, il va falloir s'accrocher, à mon avis, il va falloir s'accrocher, enfin, voilà, c'était les 84 gaming, j'espère que vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aidera pour le référencement, et pour l'avancée de ma chaîne, je vous remercie la famille, prenez soin de vous. pour plus de 5 minutes, et pour plus de 5 minutes, je vous en prie, je vous Faise, je vous en prie, il va falloir, je vous en prie. Sous-titrage ST' 501